La seule façon à mon avis de sortir dans la crise dans laquelle on est entré depuis l'arrivée des réfugiés, surtout vers l'Europe, c'est de donner plus de voies légales à la migration. Ça a été dit d'ailleurs cet après-midi et alors on le dit d'une façon soft si j'ose dire parce que la vraie raison c'est qu'il faut ouvrir les frontières. Et beaucoup de politiques ont peur de dire cela parce qu'ils ont peur de l'opinion publique comme partout dans ce domaine-là. Mais par exemple si on ouvrait davantage le marché du travail aux non-européens, on aurait beaucoup moins de crise de l'asile. Ce qu'on appelle la crise de l'asile c'est la crise de l'accueil qui est liée au tri, le travail de détermination de qui a le profil de demandeur d'asile et qui ne l'a pas. Et si un certain nombre de gens qui viennent de pays où effectivement l'asile peut se confondre avec la demande de travail parce qu'ils viennent de pays très mal dirigés mais en même temps sans accès à l'emploi pour beaucoup d'entre eux, ils essayent de venir par l'asile mais ils chargent du travail. Donc en fait pour faire la détermination du droit d'asile serait beaucoup plus utile d'avoir des gens qui ne demandent pas l'asile mais qui viennent légalement par d'autres voies, ce qui éviterait les milliers de morts aux frontières qu'on a aux portes de l'Europe, ce qui éviterait l'importance du trafic du passage qui est devenu sordide et qui permettrait de donner du travail à des gens dans les secteurs en tension qui cherchent essentiellement à sortir de la spirale des pays dans lesquels ils ont eu le malheur de naître. Donc il faut ouvrir les frontières. La seule façon de sortir de la crise à l'actuel c'est de sortir, c'est de permettre aux gens de sortir de l'illégalité en ouvrant les voies légales du marché du travail dans les secteurs dans lesquels on a besoin d'emploi. Dans la campagne électorale actuelle finalement, en dehors du Front National, on a très peu parlé des migrations parce que c'est encore un sujet qui dérange, aussi bien sur le plan interne que sur le plan international. On n'a jamais eu de conférence mondiale onusienne sur les migrations, on n'a jamais parlé des migrations au G8, on n'en parle pas aux OMD de 2000, on n'en parle pas dans les ODD, les objectifs du développement durable parce que toujours c'est un sujet illégitime. Il faut qu'il ait sa place en tant que telle sur la scène internationale. Et donc j'ai travaillé sur la question de la gouvernance mondiale des migrations qui essayent de mettre autour de la table tous les acteurs publics, privés, états, associations, ONG qui s'intéressent aux migrations internationales, qui ont souvent des intérêts contradictoires et comment en mettant autour de la table tous ces gens on pourrait arriver à une sorte de consensus qui ensuite s'imposerait aux états pour éviter que ce soit la loi du plus fort et que d'autres façons de gérer les migrations puissent apparaître sur la planète en accompagnant davantage la mobilité au lieu de la réprimer parce que le résultat est assez catastrophique. On a 30 mille morts aux frontières de l'Europe depuis 2000. On a le trafic du passage qui est devenu florissant puisque la plupart des gens n'ont pas accès à la possibilité d'avoir un visa. On a des gens qui restent sans papiers pendant des années, des gens qui n'ont aucun statut comme les déplacés environnementaux, comme les déboutés du droit d'asile, les apatrides et quelques autres catégories. Donc on est dans un monde où les gens qui sont mobiles ont beaucoup moins de droits que ceux qui sont sédentaires. Il faudrait arriver à faire en sorte que la mobilité soit davantage valorisée, qu'elle soit accompagnée et qu'elle soit une stratégie gagnante pour le migrant, le pays de départ et le pays d'origine. Et c'est ce que cherche à faire à travers la définition d'un droit de la mobilité pour le droit de l'homme pour le 21e siècle, la gouvernance mondiale des migrations, thématique sur laquelle j'ai été interpellé aujourd'hui pour ce colloque. Merci. 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 Merci.